Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à la situation générale dans le pays. Le plan de sortie de crise initié par l'Algérie est favorablement accueilli au Niger. Une revue de presse nigérienne vous sera proposée dans ce journal. Au Gabon, le général Brice Oligin-Gema a été désigné président de la transition après la tentative de coup d'État contre le président Ali Bongo. Dernier week-end du mois d'août, il s'annonce plus vieux sur l'est du pays, une alertée d'ailleurs en vigueur. Par ailleurs, on prépare la rentrée à la fois sociale et scolaire, reportage. Et puis sport-athlétisme après les championnats du monde, les meetings de la Diamonds League reprennent ce soir à Zurich. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, en titre, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays, rapporte un communiqué de la présidence de la République. Au Niger, la presse s'est largement évoquée ce jeudi, l'initiative algérienne de sortie de crise, qui œuvre à une solution négociée afin d'éviter à la région du Sahel des répercussions dévastatrices. Revue de presse tout de suite avec Liester Guigny. Rejet d'un changement anticonstitutionnel et refus du recours à la force, la position et l'initiative algérienne vis-à-vis du Niger a fait couler beaucoup d'encre. Le quotidien Le Sahel met en exergue la position du plus grand pays d'Afrique et rappelle les déclarations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, estimant qu'en cas d'opération militaire, l'ensemble du Sahel s'effondrerait. Pour le site Afrique Info, l'initiative algérienne se veut un plan de sortie de crise au Niger basé sur l'entente, ajoutant qu'après ses multiples tractations, en vue de dissuader un recours à la force, l'Algérie encourage une stratégie pacifique, cela avec un plan qui compte une transition de six mois. Et salue les efforts diplomatiques de l'Algérie, pour rappel, le chef de la diplomatie a mené des déplacements au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Le journal L'événement Niger, lui, s'est concentré sur le refus de l'Algérie d'ouvrir son espace aérien aux avions militaires pour intervenir au Niger. Selon l'analyse du quotidien, l'initiative algérienne intervient alors que les discussions entre Niam et la CDAO ne semblent pas porter de fruits pour le moment. C'est pourquoi l'Algérie veut éviter une guerre dans la région. De son côté, le site d'information Africa News écrit que l'Algérie œuvre à la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger à travers son initiative qui n'exclut aucune partie et qui compte, parmi ses six axes, des arrangements politiques supervisés par une autorité civile consensuelle. Au Gabon, le général Brissoli Gingema a été désigné hier président de la transition. A présent, les Gabonais et la communauté internationale scrutent les apparitions des poutchistes à la télévision pour en savoir davantage sur cette période de transition qui fait suite au renversement du président Ali Bongo. Tentative de coup d'État au Gabon, ou d'Italia plutôt en Floride. Tout cela influe-t-il sur les prix du pétrole ? Ils ont légèrement augmenté. Ce matin, le baril de Brent est à 85,86 dollars. Les risques géopolitiques sur le marché pétrolier existent toujours. Le prix est cependant déterminé par un certain nombre de facteurs, selon Toufir Khasni, expert en question énergétique. Il est contacté par l'ISTER-UNI. Le prix est très volatil. Ce n'est plus les fondamentaux qui, aujourd'hui, peuvent déterminer le prix. Lorsqu'on dit fondamentaux, c'est offre et demande. C'est beaucoup plus géopolitique. J'intègre aussi le problème climatique qui, en fait, est en train d'accélérer la transition énergétique. La guerre en Ukraine a fondamentalement changé les choses. L'autre élément aussi, est-ce qu'on peut l'appeler politique ou économique ? C'est les BRICS. Dans la stratégie des BRICS, c'est la dédollarisation. Donc, ce n'est pas la rareté du pétrole qui fait ça. Mais c'est la demande qui va changer. Et lorsque vous avez des grandes quantités de réserves de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, vous avez intérêt à baisser le prix du pétrole. Il n'a pas dépassé les 85. Les prévisions pour les mois prochains, le pétrole va revenir autour des 75-80. 12h bientôt, 35 minutes sur Al-Géchen 3. Chez nous, une alerte météo-pluie, accompagnée parfois de grêle, est entrée en vigueur à la mi-journée. Celle-ci concerne les bidayas de Biskra, Batna, Khanshla, Tébessa, Omlebouagie et Souqahras. Alerte en vigueur jusqu'à ce soir, 21h. Les précipitations pourraient atteindre les 30 mm par endroit. Les détails, évidemment, dans le bulletin météo qui vous sera présenté après ce journal. Dernier week-end du mois d'août et probablement dernier week-end de vacances pour la plupart d'entre vous. Le mois de septembre signe effectivement la rentrée à la fois sociale et scolaire. Reportage de Soraya Roslène. L'été tire à sa fin. Iqaram profite de cette période de creuse pour travailler. Nawel, mère de quatre enfants scolarisés, s'affaire à préparer cette rentrée. Je travaille. Normalement, la rentrée à l'université sera en octobre, je pense. Je trouve que je suis toujours en vacances. Je peux vous parler de mes frères qui ont remis dans les deux ans. Maman, j'ai fait ça récemment. Je vais vous présenter leur travail pour les enfants scolaires. D'ailleurs, on travaille en même temps. Je vais vous présenter leur des enfants. J'ai quatre enfants scolaires. Ce père de famille estime que la rentrée se prépare bien à l'avance. Très social, elle suffit un mois à l'avance. Donc, on commence à économiser de l'argent. La première des choses, pour les articles, pour un emploi ou bien un citoyen seul, par exemple. La fin de ce mois d'août annonce une rentrée scolaire et sociale. Les vacanciers profitent du dernier week-end pour se ressourcer et recharger leur batterie. En visite hier dans la wilayah d'Omleboigui, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a annoncé la récupération au plus vite, dit-il, du foncier industriel non exploité. Ali Haou n'a par ailleurs appelé les investisseurs privés à augmenter leur production afin de réduire la facture des importations. À propos d'industrie, l'Algérie et la Chine ambitionnent de réaliser un projet stratégique, une méga-usine de fabrication de batteries électriques. L'Algérie est en détentrice de 20% des réserves mondiales de lithium. Reportage de Rimbo Kadoum. Le coût de fabrication des batteries au lithium représente 40% du prix de la voiture électrique. Et sa fabrication en Algérie constitue une opportunité pour diversifier notre économie, d'autant plus que l'Algérie dispose de réserves stratégiques et importantes de lithium. Barded Mundouch, expert en énergie. Le lithium est un élément clé pour la fabrication des batteries électriques. Les pays qui sont détenteurs de plus de réserves, c'est l'Algérie, où c'est évalué à 20% des réserves mondiales. Pour l'Union européenne, une décision a été prise de vendre à partir de 2035 des voitures électriques. Et l'Algérie figurera dans le futur parmi les premiers pays exportateurs de lithium dans le monde. Un projet qui peut être d'un grand soutien à l'industrie automobile pour atteindre un taux d'intégration appréciable et valoriser le secteur de la sous-traitance, puisque les autorités parlent d'un taux d'intégration dans ce secteur, de 40% toutes filières confondues. Et la réalisation de ce projet constitue un pas vers la concrétisation des ambitions économiques. Adel Bensessi, président du Conseil national consultatif de l'APME. On sait que la plupart des véhicules électriques sont équipés actuellement de batteries au lithium, d'autant plus que l'Algérie dispose des terres rares qui permettront une intégration en amont, telle que pour le secteur sidérurgique, garage bilette notamment. Ces secteurs constituent l'amont de l'industrie de façon générale, et notamment pour le secteur automobile en particulier, vont permettre véritablement une création de valeur ajoutée en Algérie. La réalisation de ce projet va permettre aussi à l'Algérie d'augmenter ses recettes en devise, en exportant la matière finie, et constitue une opportunité pour être un hub d'exportation vers l'Europe et l'Afrique, et contribuer à son développement socio-économique. En bref, la loi organique sur l'information numéro 23-14, fixant les principes et règles régissant l'activité de l'information, a été publiée au dernier journal officiel. La loi organique en question est composée de 50 articles. A Rerdaya, plus de 1200 cas de piqûres de scorpions, dont un décès, ont été recensés depuis le début de l'année. Selon un bilan de la Direction locale de la Santé publié ce jeudi, le décès concerne une femme âgée de 28 ans, originaire de la commune de Daya-Bendawa. A l'étranger, en Afrique du Sud, des dizaines d'adultes et d'enfants ont péri dans un incendie qui a éclaté dans la nuit dans un immeuble de Johannesburg. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Le dernier fait état de 73 morts. Les Etats-Unis ont pour la première fois approuvé une aide militaire directe à Taïwan dans le cadre d'un programme d'assistance au gouvernement étranger. Décision qui a suscité la colère de la Chine. Celle-ci avertie contre des conséquences pour la sécurité de l'île. On arrive au sport, c'est avec Rostom Yahya-Sherif aujourd'hui. Rostom, bonjour. Bonjour. On entame cette page sport avec le football, la commission électorale de la FAF qui décide de prolonger un prolongement exceptionnel du délai au candidat pour le poste éventuel de président de la FAF. Soit jusqu'au mardi 5 septembre, afin de permettre au même candidat la présidence de la Fédération algérienne de football, à savoir Qaddovdef, Mzianiril, Welitzadi et Abdelkrim Madoal, de se conformer à la réglementation en vigueur. C'est ce qu'a indiqué la Fédération algérienne de football dans un communiqué publié sur son site officiel. Je rappelle que l'Assemblée générale élective est prévue pour le 21 septembre. Selon le nouveau calendrier électoral, les dossiers de candidature seront étudiés les 6 et 7 septembre. Et la liste des candidats retenus sera publiée le 8 septembre. Et on passe au basketball avec la Coupe du Monde Masculine. Et une journée pas exceptionnelle pour les nations africaines. Le Cap-Vert qui s'incline face à la Finlande, 100 à 77. L'Angola qui a perdu face à la Chine, 83 à 76. Ça vient de se terminer à la Côte d'Ivoire qui s'incline face au Liban, 94 à 84. Dans les autres résultats, le Mexique s'est imposé face à la Nouvelle-Zélande, 108 à 100. Et actuellement, en ce moment, le Venezuela mène 33 à 25 face au Japon. Tout à l'heure, dans moins de 20 minutes, le Sud-Soudan affrontera les Philippines. Et à partir de 13h30, l'Egypte affrontera la Jordanie. L'athlétisme avec la reprise des meetings de la Diamond League. Tout à fait. Pour nous en parler, nous avons avec nous notre spécialiste en athlétisme, notre spécialiste maison, Malik Louhla. Malik, bonjour. Bonjour, Rostan. Elle est reprise ce soir des meetings de la Diamond League à Zurich avec la participation de nombreux médaillés mondiaux, Malik. Effectivement, Rostan, après la parenthèse des mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés à Budapest, le circuit mondial de la Diamond League reprend ses droits à travers sa 11e étape qui s'arrêtera cette fois-ci au meeting de Zurich où l'on s'attend à un panel de stars mondiales de premier choix à l'instar du nouveau roi du sprint américain Noah Lyles ainsi que sa compatriote Shakari Richardson qui a pris la relève du 100 mètres féminin mondial. Il y aura également le champion du monde de la perche, le suédois Armand Duplantis et on assistera également à un très beau 1500 mètres messieurs avec la présence du britannique Josh Kerr qui avait, rappelons-le, créé la surprise lors des mondiaux en battant le norvégien Jacob Ingebrigstein, meilleur performeur mondial de l'année. Rendez-vous donc ce soir à partir de 17h pour un spectacle athlétique assuré. Et bien on sera présents. Merci Malik Louhla pour tous ces détails. Enfin du tennis pour terminer avec la suite du deuxième tour du tournoi du Grand Chelem ou encore l'US Open. Tout à fait, avec le programme d'aujourd'hui, le numéro 6 mondial italien Yannick Sinor affrontera dans un match 100% italien Lorenzo Sonego, Andrei Rublev, le russe, numéro 8 mondial affrontera le français Gaël Monfils, l'allemand Alexander Zverev, 12e mondial, affrontera son compatriote Daniel Altmeier et Andrei Andimeret, l'écossais, affrontera le bulgare Grigor Dimitrov. Hier, plein de surprises. L'élimination de Kasper Rood, le norvégien numéro 5 mondial par le chinois Zeng Xin, 3-7 à 2, tout comme Stéphano Stiti, le grec numéro 7 mondial qui quitte la compétition dès le deuxième tour après sa défaite face au Suisse. Dominic Stryker, 3-7 à 2. Chez les dames, Iga Suatek, la numéro 1 mondiale, s'est imposée face à Daria Savi, 2-7 à 0. Il y a eu également la victoire de la numéro 4 mondiale, la kazakh Elena Rybakina, 2-7 à 0, face à l'Australienne, Aïdja Tomlanovitch. Ce soir, à partir de 17h, la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka, la russe, affrontera l'anglaise, Jody Bourraj, et puis la numéro 5 mondiale, la tunisienne, Unz Djebel, affrontera la tchèque, Linda Noskova. Voilà qui termine ce journal, réalisé par Amine Seigni. Merci également à Morad, qui était à la technique, et à Nesrine, à la régie d'antenne. Sous-titrage ST' 501